Bonjour, tout d'abord une question, qui parmi vous connaît quelqu'un de proche ou de loin qui a déjà fait un cancer ou qui a subi un traitement de cancer ? Levez un petit peu la main s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre. Je suis persuadé qu'il n'y a pas tout le monde qui a levé la main parce qu'on est un peu gêné, mais vous avez vu que beaucoup de parmi nous ont déjà été en contact avec ce problème là. Alors, quand on regarde tous les calculs qu'il y a, toutes les prévisions qu'il y a, on pense que d'ici 20 ans, on va avoir 70% de plus de cas de cancer dans le monde. C'est une croissance énorme. Cela est dû à différentes problématiques. C'est dû, entre autres, parce qu'on a la grande chance que la population veillisse, donc on a plus de tendance à faire un cancer. Mais c'est aussi dû aux contraintes environnementales à cause du tabagisme, la pollution et des choses comme ça. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez de fortes chances d'être vous-même un jour confronté à ce problème là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de traitements, il y a de nouvelles molécules qui se font et vraiment un des outils qui fonctionne le mieux et qui est très prometteur aujourd'hui, sont les radiopharmaceutiques. Donc, ces produits qui sont marqués d'un produit radioactif qui vont aller là où il y a le cancer, qui aident à détecter le cancer ou bien même à lutter contre lui et à l'irradier et le tuer. Donc, qu'est-ce qui est notre projet pour amener ces produits ? On ne veut pas garder ce produit longtemps dans le corps de personne, donc on prend des produits qui ont une durée de vie très courte, c'est-à-dire qu'après un jour, on ne peut plus les détecter. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas les produire et les transporter. Donc, vous allez faire une production sur site, ce qui veut dire que chaque grande ville va avoir besoin d'un centre médical et d'un site de production. Ici, en Europe, il y a déjà pas mal de sites, mais c'est surtout dans le monde, quand on va voir dans les pays, dans le voie de développement, même si on va voir en Russie, même si c'est déjà un peu plus développé. Mais il y a énormément de demandes et énormément de nouveaux sites qui vont se créer. Et pour chaque site, il faut apporter à ces gens là un savoir-faire. Il faut leur montrer comment est-ce qu'on produit ce produit et surtout comment est-ce que je m'assure que le produit est bon, que je peux l'injecter dans le patient sans lui faire du tort. Donc, je dois être certain qu'il n'y a pas de bactéries dedans, qu'il est pur, qu'il n'y a pas de problème avec. Et nous, ce qu'on développe, c'est qu'on a appris des technologies qui sont existantes et on fait de ça un package. On va améliorer les machines, on va améliorer le flux de travail, on va apporter à ces gens là une solution. On va leur apprendre à l'utiliser et on va démocratiser les prix pour que tout le monde puisse avoir accès à ces médicaments et à ces traitements. Ça, c'est le projet Elysia. Donc, juste qui sommes-nous ? Moi-même, Daniel Bartholémy, moi-même, j'ai travaillé les dix dernières années dans le domaine de la détection de la radioactivité et dans les centres de médecine nucléaire. Mon associé, M. Monen, lui, il a travaillé dans le domaine des pharmaceutiques et comme consultant dans la pharmaceutique et dans le développement de software. Et c'est nous qui avons créé ce projet et qui l'ont lancé. Alors, juste pour vous donner une idée que je sais de quoi je parle, c'est quand même important. Dans les dernières années, j'ai collaboré avec une société belge qui s'appelle l'IBA. Ensemble avec eux, on a installé environ 25 centres partout dans le monde qui produisent déjà des rades pharmaceutiques aujourd'hui. Et on a installé des sites de production et nous, on a installé le contrôle qualité là-bas. Mais on s'est rendu compte que la formation et le coût des systèmes est trop cher actuellement. Donc, pour ça qu'on a décidé de créer Elysia pour améliorer ce produit là et donc faciliter l'accès à ce service. Voilà, juste un petit peu d'informations sur le financement. On a déjà levé 500 000 euros. La société a été créée il y a trois semaines d'ici. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de participer, d'investir avec dans notre projet, de nous aider parce que votre argent, il nous aidera dans la lutte et il permettra à des gens en Europe, mais aussi dans le tiers monde, avoir accès à des traitements pour le cancer. Merci pour votre attention. Merci bien. Je présume qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Monsieur. En regardant votre carte géographique, je constate l'absence totale de l'Afrique. Oui. Donc, le problème est qu'actuellement, pour produire un produit radio pharmaceutique, il faut quelque chose qui produit la radioactivité. Et c'est à dire, il faut un investissement de plusieurs millions d'euros. Donc, pour l'Afrique, c'est un vrai problème. Mais il y a une toute nouvelle technologie, ça s'appelle des générateurs. Ce sont des petites machines qui coûtent environ 15 000 euros et qui produisent des petites quantités de radioactivité pendant environ un an. Ces produits là, on commence à les utiliser dans les hôpitaux universitaires et on peut estimer que d'ici un an ou deux ans, ils vont être autorisés. Et on pourrait à ce moment là, on pourrait faire un centre complet pour 150 à 200 000 euros. Et à ce moment là, même des pays comme l'Afrique pourront se permettre des centres de médecine nucléaire. Je me porte candidat pour ouvrir votre traîneau en Afrique. Merci. J'ai un potentiel distributeur en Afrique. Donc, c'est une bonne raison pour vous d'investir dans notre société. Comme ça, vous allez gagner deux fois de la vie. Essayez un peu de faire comprendre au public comme c'est quasi unique de pouvoir investir dans une entreprise à caractère technologique à partir de 50 euros. L'unicité de toute la démarche qu'on fait, elle réside en ça. Elle vous propose aujourd'hui de pouvoir investir dans ce type d'entreprise comme dans les autres entreprises. Autre question. Monsieur. Avez-vous investigué dans les solutions concurrentes ? Oui. Pour le moment, la plupart des solutions concurrentes sont des solutions, je dirais plutôt, fait maison. C'est-à-dire des gens qui ont acheté différents dispositifs, différentes machines et qui essayent de faire le contrôle qualité par eux-mêmes. Mais la législation devient de plus en plus stricte parce qu'il y a eu, il y a quelques années d'ici, il y a eu un décès en France parce que ça n'était pas bien suivi. Et ces solutions fait maison sont surtout en Europe et aux Etats-Unis plus adaptées. Et quand on arrive dans des pays du tiers monde où les gens, où des voies de développement, où c'est de toute façon totalement nouveau, les gens attendent une réponse complète. Donc, il y a une forte demande pour des solutions, je dirais, comment on dit, qui turnent, des solutions complètes qui ont été pensées du début jusqu'à la fin et validées du début jusqu'à la fin. Monsieur. Oui, je me demandais, les appareils à 15 000 euros pour la radioactivité, s'il s'agit des machines d'IBA ou pas ? Non, non, ce n'est pas des machines d'IBA. En fait, il y a pour le moment 3 ou 4 producteurs au monde qui les font. On appelle ça des vaches parce que c'est comme une vache à lait qu'on va traire tous les jours. Et pour le moment, il y a 4 producteurs au monde qui viennent de commencer. Mais comme c'est des produits qui ne sont pas encore acceptés, on peut les utiliser dans des domaines de recherche et avec des autorisations. Mais ce n'est pas encore un médicament qui est officiellement payé. Mais ça va venir parce que c'est tellement magnifique de pouvoir apporter pour 15 000 euros une solution dans les hôpitaux. Et il y a beaucoup d'applications dans lesquelles ils vont être utilisés. Dernière question ? Plus ? Un tout grand grand merci. Avec plaisir. Pardon, on n'a qu'une dernière question, j'avais dit. Rapide question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez encore des liens avec Raytest ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi il n'y avait pas une plateforme là-bas pour travailler ensemble ? Ok, donc la société Raytest, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec eux, parce que plus de 15 ans. Et ils ont décidé d'investir dans d'autres produits. Ils ont fait un scanner, donc ils n'avaient pas l'argent pour faire ce produit-ci. Et voilà, on peut avoir des opinions différentes sur la façon dont il faut faire. Et moi, je suis persuadé, on les a demandé de participer dans le projet, mais ils ont décidé, ils voulaient investir dans d'autres projets. Mais on a d'autres gens qui travaillent dans le domaine, qui se sont déjà demandé de participer dans ce projet-ci. Donc il y a pas mal d'intérêt pour cela. Ok. Vraiment toute dernière. Une question purement scientifique. Simplement, ce que vous proposez a fait l'objet d'une recherche. Dans le milieu hospitalier, la question est, est-ce que cette recherche fait l'objet d'un financement ? Et par qui ? Bon, question, est-ce que la recherche a fait l'objet d'un financement au niveau milieu hospitalier ? C'est ça ? Non, donc, on a, nous d'abord, on a fait une étude de marché qu'on a laissé faire par une société extérieure pour savoir ce qui se faisait. Et maintenant, ici, dans le projet et dans le développement, on a demandé des fonds, justement, pour le développement et pour la validation des systèmes dans le milieu médical et hospitalier. Est-ce que ça répond à votre question ? Non, ça répond pas tout à fait, mais je propose qu'après, vous pourriez en discuter plus en détail après. En tous les cas, tout grand merci pour cette présentation. Merci. 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 Merci.